Les festivals qui se succèdent ce printemps, il en est un qui attire régulièrement les foules de par la qualité des animations. Le festival des Alizés à Essawira, la soirée de clôture hier, a une fois encore consacré les valeurs d'ouverture et de tolérance. Le cœur des trois cultures a fait vibrer le public quant au cœur des enfants du Maroc. Il s'est produit aux côtés de l'Orchestre des Enfants de France. Reportage Zab Azizi sur un commentaire de Samir Harisi. Les 26 petits choristes du Chœur des Enfants du Maroc ont tous fait leur classe dans la chanterie de Jalila Benani. Ce soir c'est la consécration et ils chantent en chœur avec l'Orchestre des Enfants de France, une partition du musicien nigérien Bassé, africain, un hymne au continent noir. J'ai décidé de travailler avec Jalila Benani qui est le chef de chœur pour organiser les enfants qui puissent chanter les œuvres africaines pour la paix dans le monde et tout ça. On va passer devant un grand nombre de spectateurs et on est confiants. On va bien réussir. Une assurance tout à fait justifiée. Le public est en émoi et le succès dépasse leurs jeunes espérances. Ça fait déjà trois ans que je chante à la chanterie de Jalila. Une année elle est partie et elle nous a contactés en urgence nous disant qu'on allait aller à Issaouira. Donc pour nous c'était vraiment... c'était comme un rêve qui devenait réalité. Elle nous fait vivre des émotions très très fortes. On a suivi nos enfants jusqu'à Issaouira, on les lui a confiés et en très peu de temps elle a réussi à faire un travail émouvant et extraordinaire. Très émouvant aussi le chœur des trois cultures, très symbolique de l'esprit du Festival des... ... ... ...on chantait d'une seule voix en arabe, en latin et en hébreu, le même cantique d'amour et d'espoir. Voilà, c'est la fin de cette édition d'autres développements de l'actualité aux alentours de 23h05 avec Khalid Nistafaoui. Je vous retrouve demain, bonsoir, merci. 80 choristes de différents... ... ... ...